Le petit Paris Go avec vos trois idées sorties en Ile-de-France cette semaine. Les journées du patrimoine qui se préparent, Molière au cinéma, mais d'abord un festival. Salut Colin ! Oui, salut Marguerite, salut à tous. Un festival qui lit et allie humour et musique. Ça s'appelle Paris Paradis, c'est organisé par nos amis du Parisien. Ça démarre aujourd'hui et ça se passe jusqu'à dimanche au Parc de la Villette. C'est la cinquième édition de ce Paris Paradis Festival. Alors c'est 60 euros, le passe pour trois jours. Au menu, Kenji Girac, Julien Clerc, Zahoud Sagazan, Martin Solveig, Franck Lesfranglish ou encore Kokomo. Et puis côté humour, Thomas N. Gijol, Manu Payet, Bunaimin également qui fait son retour, Mathieu Madénian, Elodie Pou, Doulis, Vérino ou encore Tariq. Extrait. Moi je vais le dire la vérité, je l'ai hyper bien vécu. J'ai eu un heureux événement moi pendant le Covid. Donc merci, merci. Tu peux applaudir au... Ouais non, c'est un goût. Mais j'ai divorcé. Oh mon Dieu, j'ai divorcé au bout de 20 ans d'amour et de captivité. Non mais c'est incroyable. Eh tu sais quoi, mais non mais 20 ans. Et je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai dragué une meuf, c'était en 2001. Non mais tu rigoles, mais j'ai payé en franc mon dernier rendez-vous. Eh ça n'a pas de sens. Non mais c'est abusé. Eh tu sais quand, tu restes longtemps en couple comme ça, tu sais, tu perds tous les codes. Eh je me suis retrouvé sur le marché de l'amour. La première meuf que j'ai draguée, j'ai dit salut Miss. Elle me dit on ne dit plus ça, c'est fini frère. Voilà pour Tariq. Alors ouverture des portes, c'est à 18h aujourd'hui avec notamment ce soir au programme Martin Solveig. Prestige. On poursuit avec du théâtre mais au cinéma. Oui, Molière au cinéma. C'est le nom d'un autre festival, celui-ci organisé par la Comédie française. Ça a démarré mercredi et ça dure jusqu'au 17 octobre. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la Comédie française qui vous donne rendez-vous au cinéma pour un festival entièrement dédié à Molière. Six spectacles diffusés sur grand écran. L'Avare, le Misanthrope, les Fourberies de Scapin, le Bourgeois Gentilhomme, le Tartuffe ou l'Hypocrite et le Malade Imaginaire. Alors ça se passe au cinéma, Pathé Convention, Opéra, Boulevard des Batignolles ou encore à Boulogne. Ça vous permet de trouver un peu de fraîcheur et de réviser vos classes. Oui, c'est vrai que c'est une bonne méthode. Pour finir, direction Montion en Seine-et-Barn de Colas. Oui, alors si je te dis Montion, Seine-et-Barn, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le château de Montion. Si on ne connaît pas tellement ce lieu, c'est parce qu'il l'ouvre au public. Là, je vais vous y emmener en avant-première ce week-end et notamment à l'occasion des Journées d'Hypatrimoine, donc ce sera la semaine prochaine, allez visiter cet endroit. Alors cette demeure, elle a appartenu à Jean-Claude Brialy, écrivain, comédien, réalisateur, issu de la Nouvelle Vague, qui a joué dans plus de 200 films et qui a connu tout le monde artistique et politique de l'époque. Et tout le monde allait à Montion à cette époque. Il est d'ailleurs décédé en 2007 à 74 ans dans ce château de Montion. Extrait, regardez. Quelles sont les célébrités qui ont dansé ici ? C'est considérable. On peut imaginer Catherine Deneuve ou Françoise Doraleva qui descendent en culotte en disant à Jean-Claude, je veux un café. Là, c'est considérable. Il a invité le cinéma français de cette époque entier. Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel et Michel Serrault et puis Aznavour. Ça, c'est le salon du salon Barbara. Elle habitait à 20 000 mètres d'ici. Il ne jouait pas de piano pour une Huffink non plus. Personne autour de Brialy et jouait du piano. Donc, il est dans un coup. C'était que pour Barbara qu'elle vienne le dimanche. Ici, petite bibliothèque qui ne paye pas de mine. Ici, ça l'a mangé. Ça l'a mangé. Neuf places possibles. Pas une ne plus. Maximum. Ça, c'est une bonne astuce pour ne pas recevoir trop de monde. Je n'ai que neuf places à table. On l'a invité le vendredi. Oui. Pas tôt du tout. Il a aimé bien le foie gras et il aimait bien les côtes d'agneau. De temps en temps, il faisait un couscous. Il allait chercher la classe à Paris. Il aurait très bien pu nous inviter. Mais ça aurait été une très bonne idée. Marc. Ça donne faim. C'est quand ça va trouver en intégralité ce soir à 21h45. qui est demain toute la journée dans Paris Go. Merci.